C'est officiel. L'ONG Credo s'installe dans la commune de Alada avec son objectif premier de travailler dans les communautés de base pour aider les personnes défavorisées et ou démunies à recouvrir leur dignité d'homme. Après avoir fait ses preuves au Burkina Faso, l'ONG Credo a décidé de s'installer à Alada après avoir observé les nombreux besoins de la population de cette ville qui rejoignait ses visions et objectifs. Elle a porté son intérêt sur la ville de Alada après avoir jugé que la jeunesse et les femmes de cette commune nécessitent des systèmes d'accompagnement dans les secteurs de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Le secrédit général de l'ONG Credo, Joseph Sanongo, dévoie ici la vision et les objectifs de cette installation. L'ONG Credo est d'abord une ONG à but non lucratif. En tant qu'ONG, nous avons des domaines d'intervention. Nous sommes mûs d'abord par une mission, une vision qui consiste à toucher les couches les plus vulnérables, en l'occurrence au milieu des femmes et de la jeunesse. Au niveau du pays d'origine de Burkina Faso, nous avons eu à travail dans différents différents programmes, au total 150 projets et programmes environ depuis les 30 ans. Mais au Béné, ici, nous comptons nous adresser directement à ce qui fait notre cœur de métier, à savoir la jeunesse et l'éducation. Et les premiers projets vont aller dans ce sens. L'organisation de la jeunesse et puis développer les secteurs de formation professionnelle qui font partie de notre cœur de métier. Nous avons des grands lycées professionnels au Burkina Faso que nous avons implantés, qui développent pas mal de modules de formation. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat étant un secteur pour toute l'Afrique à explorer et à développer, nous allons vraiment mettre notre force dans ce domaine, équiper la jeunesse et les femmes en termes de formation professionnelle, en termes d'équipement professionnel, afin qu'ils puissent prendre leur destinée à main en termes d'entrepreneuriat. Nous avons lancé un projet ici au mois d'avril qui couvre cinq départements, dont Alada avec deux communes d'Alada. Donc c'est un projet de plus de 5 milliards qui couvre le Burkina Faso et le Béné et qui consiste à toucher la tranche des jeunes filles qui sont exploitées. Ce qu'on appelle généralement les filles de ménage, les filles domestiques qui sont dans les domiciles et qui travaillent dans des conditions très très difficiles. Nous voulons les retirer de là ou en tout cas améliorer leurs conditions. Et le projet dans les cinq ans à venir vise à atteindre un million de jeunes filles entre le Burkina Faso et le Béné. Afin de garantir un développement résilient à la population d'Alada, l'ONG Credo s'offre un partenariat avec l'ONG Bridge of Opening, aussi basé à Alada. Chers invités, nous croyons fermement au partenariat. Comme nous sommes très habitués à l'Afrique, généralement c'est le partenariat nord-suit dont on parle souvent. Mais nous croyons fermement qu'il est temps que les enfants du Sud se donnent la main pour bâtir l'Afrique. J'ai personnellement vu ce que Dieu a permis à l'ONG Credo de faire au Burkina Faso, sur la terre des hommes d'un terre. Et c'est pour cela, monsieur le maire, que nous avons milité fortement pour que cette organisation soit présente au Béné. Cette installation de l'ONG Credo reste une aubaine pour la jeunesse et les femmes de la localité en ce qui concerne le développement socio-économique de la ville. Le maire de la dite ville n'est resté indifférent à cette initiative assez louable pour sa communauté. C'est une joie qui m'anime, parce que je ne m'attendais pas. Nous avons assisté, nous avons rencontré assez d'ONG, mais on n'a jamais rencontré une ONG qui est venue en même temps avec Microfinance pour l'accompagner dans ses activités. Ça, ce n'est pas intéressant. Notre prière, c'est d'accompagner l'ONG pour que le Credo en question soit bien assis dans notre commune. Et j'invite également la jeunesse de l'ADA à accompagner l'ONG, parce que si on ne les accompagne pas, nous ne saurons pas de quoi ils sont capables. Sous-titrage ST' 501